La CDAO interviendra-t-elle militairement au Niger ? Un sommet extraordinaire se tiendra jeudi et vendredi à ce propos à Accra, au Ghana. La force en attente étant déjà constituée, le comité des chefs d'état-major de la défense doit encore statuer sur les dernières lignes du déploiement de la force en vue du rétablissement de l'ordre constitutionnel au Niger. Une volonté sur laquelle l'Union africaine refuse de s'aligner. La réunion du Conseil paix et sécurité, qui s'étenue à Addis Abeba le 14 août entre l'Union africaine et la CDAO, n'a en effet rien donné. Certains pays d'Afrique australe et du Nord seraient totalement réfractaires à cette intervention. De son côté, l'ONU met en lumière une toute autre crise. Il s'agit d'une crise alimentaire. En effet, avant que Mohamed Bazoum ne soit renversé, déjà plus de 3 millions de personnes étaient en situation d'insécurité alimentaire aiguë dans le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada